Les moules d'eau douce jouent un rôle important dans le maintien de la qualité de l'eau. En se nourrissant, une seule moule peut filtrer jusqu'à 40 litres d'eau par jour. La préservation de l'Arabita profite à de nombreuses autres espèces aquatiques. Au Canada et ailleurs, les populations de moules d'eau douce subissent un sérieux déclin. Parmi celles-ci, l'Alasmidonte renflée est inscrite sur la liste de la Loi sur les espèces en péril à titre d'espèces préoccupantes. Tout comme les autres espèces de moules, elles sont vulnérables aux modifications de leur habitat causées par l'érosion des berges causant la sedimentation, les traverses de 4x4 et de VTT dans les rivières, la perte des zones tampons de végétation le long des cours d'eau et la dégradation de la qualité de l'eau par la pollution et les pesticides et les engrais excessifs. De 2014 à 2019, l'Association du bassin versant de la baie de Chediac a entrepris des études pour évaluer la santé de l'habitat, reconfirmer la présence de l'Alasmidonte renflée, faire l'inventaire des autres espèces de moules dans les cours d'eau du bassin versant et travailler avec les propriétaires de terrain pour créer un plan de protection de son habitat. Aujourd'hui, nous cherchons une espèce de moules fraîches de moules fraîches, appelée la brook floater, une espèce qui est sur la liste des espèces de concernés spéciales. Nous avons des reports de 2005 qui disent que nous avons cette espèce dans la rivière de Scudoc et dans la rivière de Chediac, donc aujourd'hui nous avons les conditions parfaites, le soleil est sorti, c'est un beau jour, donc regardez les moules fraîches de moules fraîches J'ai trouvé l'Eastern Elyptio. Cette moulescite est la deuxième espèce la plus abondante dans la rivière. Elle a des caractéristiques similaires à l'Eastern Pearlshell, mais elle a quand même des différences pas mal visibles. Donc on va la remettre à sa place. Donc ici nous avons les deux espèces de moules fraîches de la rivière de Scudoc, donc l'Eastern Elliptio et l'Eastern Pearlshell. C'est facile de voir les différences quand elles sont envers. Ici, à la base, nous avons une forme de ronde pour l'Elyptio, alors l'Eastern Pearlshell est plus flat ou envers, comme une forme d'un kidney. Votre déleist, c'est bon. C'est pas l'idée, c'est bon. Donc la ronde de l'Eastern Pearlshell est plus tôt dans la rivière, et aussi au moment de l'Easternージse de progress. Donc si un membre de l'Eastern, c'est bon. En déceintre il peut aller y aller quelques metres en jour. Malheureusement, les inventaires de moules de douce effectués entre 2014 et 2018 n'ont pas permis de reconfirmer la présence de l'aldasmy d'eau renflée dans les cours d'eau de notre bassin versant. Cependant, une étude adhéenne environnementale, menée conjointement avec Pêche et Océan Canada en 2018, montre la présence possible de cette espèce préoccupante de la rivière Chédia. Malgré d'autres efforts de recherche en 2019, il n'a pas été possible de la localiser. Les rapports sur les inventaires de moules et les travaux effectués pour améliorer l'habitat de l'aldasmy d'eau renflée se trouvent dans les archives de notre site web.